tu sais il faut aussi qu'on soit assez prudent c'est à ceux qui prennent la mer disons qu'on sait ce qu'on entend, ce n'est pas même que ce qu'on entend, ce qu'on voit quand on est en France ou l'Italie ou le japon, il y a cinq ans, ils vont à la table vous avez fait un autre, vous avez fait un autre, vous avez fait un autre, vous avez fait un autre vous avez fait un petit peu financer les politiciens, mais comment tu peux construire son pour lui dire que tu deviens son adversaire l'état de vie, c'est ça que l'état n'arrive pas à comprendre, l'état devient un danger pour sa propre jeunesse c'est ça, c'est ça et au pire, les jeunes là, nous nous comprenons, c'est que l'état africain, l'état européen, ils sont utilisés pour qu'ils les réunissent on est pris dans ce piège là, il faut que nous talk donc avec les pays européens, qu'on discute de l'immigration africaine parce que pourquoi, malheureusement, l'immigration africaine mais pourtant, Chinois, ils sont immigrés Russie, ils sont immigrés mais il n'y a que les Africains qui souffrent de cette manière là vraiment, il y a des images on les traite comme ? à commencer par la Tunisie, le Maroc ah oui, on les traite vraiment comme des Angers donc la question, pourquoi elle est politique ? parce que c'est racial, c'est économique, c'est culturel, c'est religieux mais nos états sont incapables d'avoir une politique en matière d'immigration c'est difficile à accepter c'est ce que je voudrais faire, si je veux dire, je connais quand on essaie de voir avec les pays occidentaux mais l'Union africaine, à quoi elle sert ? pourquoi l'Union africaine ne peut pas avoir une politique d'immigration ? au lieu qu'on nous dise, que la femme nous dit je fais une immigration choisie c'est-à-dire que je prends la crème chez vous là si vous voulez venir, vous pouvez venir mais la misère du monde là, pas en Europe nous l'acceptons nous tous alors que ça c'est le travail du... ça c'est le côté nous avec les Européens mais chez nous je vois la question, elle est mal posée je crois que Jim Bidia Haté l'a évoqué ça dit qu'on a monétarisé les rapports humains mais ça qui ose ne pas voir ça ? mais nous n'avons pas le voir ça dit que vous avez dit 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 mais si tu n'as pas le salaire tu es un moyen que rien l'immigré qui vient même pour 4 jours il ne te parle même pas il t'écrase c'est fait de société c'est fait de société parce qu'on a monétarisé notre société est devenue monétaire c'est l'argent qu'on a mis en avant c'est la valeur suprême mais est-ce que vous voyez vous émigré pourquoi nous sommes en Europe ou en plus où nous sommes en avant il n'y a pas de série il ne nous a pas de série il n'y a pas de série parce que si vous voyez les gens qui viennent ils ne sont pas les bâtiments ils ne sont pas les bâtiments ils ne sont pas les 1000 francs ils ne sont pas les culturels ils ne sont pas les t-shirts vous vous rendez compte finalement vous avez dit mais si vous avez dit c'est que vous avez dit c'est que vous avez dit c'est que vous avez dit parce que je n'ai pas de série même pour terminer même pour terminer on a mis des visas on a mis des visas ici à Wakam vous avez dit mais votre vie est-ce que vous avez dit mais le Sénégal apparemment il n'y a pas de série mais si vous avez dit chaque jour il est rempli noir de monde c'est le problème de société c'est-à-dire que nous nous avons regardé l'immigration il faut nous haber entretenir nous avons dit on ne sait pas pourquoi l'immigration pourquoi on a mis pourtant pourquoi on a mis pourtant le théâtre que l'home on a mis la vie mais ça c'est vous allez c'est ancré non c'est pas tu vois pas moi j'ai eu des amis portugais portugais mais leur immigration elle est réfléchie, organisée ils sont dans tous les secteurs ils sont des maîtres en Europe ils sont maçons ils sont dans tous les corps de métier à tel point que il n'y a pas un pays qui peut rejeter l'immigration portugaise il n'y en a pas, ils s'intègrent facilement parce qu'ils ont un métier ils sont un métier mais nous, notre immigration elle doit être formée malheureusement, nos jeunes ne sont pas formés ils ne sont pas formés on ne se soucie même pas la question de l'éducation de l'école sénégalaise ça revient mais si on était fermés par exemple regardez, génération en génération il y a des étudiants qui disent il y a des vacances il y a des petits jobs il y a des plonges il y a des restaurations il y a des maçonneries il y a des travaux pavages, etc c'est un problème culturel mais si l'étudiant le fait un an, deux ans il va trouver un métier progressivement il va s'intégrer mais nous, c'est malheureux à dire que nous essaierons de mae c'est un meg oui mais pas de ordre